Rwana, je sais que tu le prends mal, tu es trop jalouse. Je ne suis pas jalouse. Bien sûr, je vais te croire. Je suis une femme. Je t'ai vu changer d'expression quand tu nous as vu, Mauricio et moi. Si tu n'étais pas jalouse, tu ne serais pas partie en courant. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Vous êtes adulte, mais Mauricio est un homme marié. Ce mariage n'a absolument aucun avenir. Et quand il se brisera, qui sera là pour consoler Mauricio et l'aider à passer à autre chose ? Mais pour ça, j'ai besoin que personne ne se mette sur mon chemin. J'espère que c'est bien clair, Rwana. Et que t'as dit cette femme ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas venue ici pour entendre ce genre de choses et comme je n'ai pas écouté, je ne pourrai rien répéter. Très bien. Parfait, ma petite Rwana. Parce que de toute façon, personne ne te croirait si tu le répétais et je te ferais virer du journal. Voilà, c'est bon. Les photos sont faites. Montre-les-moi. Non. Non, non, non. Moi, vous me faites confiance. Elles vous mettent en valeur. Vous êtes très belles. Quel dommage que votre beauté ne soit qu'extérieure. Oh, va dire ça aux hommes. Non, je n'en ai pas besoin. Si certaines femmes ont besoin d'écraser les autres pour se donner une quelconque valeur, ça m'est égal. Ce que vous faites avec Mauricio ne m'intéresse absolument pas. C'est elle qui a le contrôle. De quoi tu parles ? Elle peut faire ce qu'elle veut. Désirée, explique-toi parce que moi, je n'y comprends plus rien. Et tu me fais peur. Elle tient Mauricio entre ses mains. Alors il s'agit encore de Mauricio. Non, 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 Paco. Ce n'est pas un simple vol. Il savait ce qu'il cherchait. Il voulait juste les vidéos. Ça me paraît une bonne raison de plus pour aller voir la police. Pour moi, ce sont les mêmes types qui nous les avaient vendus. Ce sont eux. David, regarde ce qu'ils ont fait à ton visage. Je voulais intervenir. Enfin, je voulais surtout empêcher David de se battre. Parce qu'on ne peut rien faire dans cette situation. Il faut rester calme. Non, il était hors de question que je me fasse voler ma voiture. Tu m'entends ? On avait enfin des preuves de leur trafic, Paco. Pourquoi t'as freiné ? Parce qu'ils allaient te tuer. Ça va, mange-toi un peu. Non, 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 ça va, ça va. Je le ferai, je le ferai. Tu es prêt à te battre contre des voyous, mais tu paniques dès que tu vois une bouteille de désinfectant. Et on pourrait savoir combien ils étaient ? Deux, oui, deux. Mais c'était comme s'ils étaient dix. Ils avaient des armes. Tu devrais voir un médecin. Non, je vais très bien, Jessica. Mauricio et Rwana sont là ? C'est bizarre que Mauricio n'appelle pas. Quelle heure il est, maman ? Il est l'heure que tu te reposes. Je ne peux pas. Non, c'est impossible parce que je n'arrête pas d'y penser. Et si cette femme l'appelle, hein ? Et si elle lui dit que je l'aurais fait faux bon. Je l'appelle sans arrêt, mais il ne répond jamais. Calme-toi. Ne te mets pas dans cet état, Carlota. Si ça arrive, on trouvera une solution ensemble. Pourquoi tu n'appelles pas la maison des jeunes ? Parle avec le professeur et montre-lui ton intérêt. Ça te redonnerait l'avantage si ton mari apprenait ça. Bonsoir, c'est Carlota Rivas. Ah, bonsoir. Comment allez-vous ? Vous nous avez manqué aujourd'hui. Oui, malheureusement, je me suis réveillée avec un rhume. Et j'ai eu peur de le transmettre aux enfants. Mais soyez sûre que je pense beaucoup à eux. Ne vous en faites pas. Reposez-vous, vous en avez grandement besoin. Rassurez-vous, tout va très bien ici. Rwana et M. Vega sont venus nous aider. Ils ont préparé le repas et joué avec les enfants. Tout s'est très bien passé. Mauricio est venu aujourd'hui avec Rwana ? Oui, ils sont venus ensemble. Leur présence a été une vraie bénédiction. Vous voyez, vous n'avez pas à vous en faire. Qu'est-ce que tu fais, Anna Maria ? Toi aussi, tu vas me faire la morale ? Qui t'a fait la morale ? Non, non, écoute. Gabriel, réponds-moi très franchement. Est-ce que tu trouves ça absolument humiliant pour un professeur comme moi de faire le ménage dans ce genre d'endroit ? Non, Anna Maria, pas du tout. C'est un boulot aussi digne qu'un autre. Et au cas où tu l'aurais oublié, tu viens de poser cette question à un ancien médecin qui a tout laissé tomber pour faire la cuisine et servir les repas au sans-abri à la maison des jeunes de son quartier. C'est vrai, mais bon, ne sois pas si modeste. Tu fais des choses bien plus importantes que ça pour eux. De toute façon, il n'y a rien à dire. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre ce travail et... C'est le seul que je pouvais décrocher. C'est un travail respectable, il n'est pas pire qu'un autre. La seule chose qui m'attriste, c'est que tu ne sois pas en train d'enseigner car c'est ce que tu aimes. Et que je sois enfermé ici sans pouvoir t'aider. Tu verras, tu seras bientôt innocenté et libre, Gabriel. Je suis sûre que ça arrivera. Écoute, la vie ne peut pas être si injuste. Et quand je serai sorti de là, je peux te promettre que tu retrouveras ton vrai boulot. Ah, tu es là, Anna Maria. Je pensais te trouver en plein travail. Désiré, ça suffit. Tu m'as entraîné ici. Alors dis-moi ce qui se passe avec cette femme. Rien, Alfredo. Je t'ai dit qu'il ne se passait rien. Ne me prends pas pour un idiot. Bon, écoute, c'est vraiment compliqué, d'accord ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler. Là, tu m'inquiètes encore plus. Cette affaire pourrait bien changer la vie de tous. De Mauricio. De Carlotta. De ma sœur ? En quoi tout ça la concerne ? Je suis désolée, Alfredo, mais je ne peux rien te dire. Pas pour le moment, du moins. Dis-moi ce qui se passe avec ma sœur. Qu'est-ce que cette femme t'a appris ? Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? C'est un lieu très spécial pour moi, Rwana. C'est la maison de quelqu'un ? Oui, c'était celle de mon père. Il cachait toujours les clés ici. Et voilà. C'est incroyable. Elles sont encore là. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu ici. Plutôt, oui. On visite ? Viens. C'est plutôt joli. Même si tu n'y as pas mis les pieds depuis longtemps, c'est très, très chaleureux. J'étais très jeune la dernière fois que je suis venu. D'abord, mon père a été tué. Et puis, j'ai été malade. Et j'avais plein d'autres choses à régler. C'est injuste. D'abord, on t'enlève ton père et ensuite, tu dois affronter un cancer. Parfois, je me dis qu'on m'a volé ma jeunesse. Mais je l'ai retrouvée. Mauricio, ne fais pas ça. Si tu m'embrasses encore, rien ne sera plus pareil. Ça fera du mal à beaucoup de gens. Dis-moi. Est-ce que ça en vaut la peine juste pour un baiser ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mauricio, je comprends. Quand tu es avec moi, tu as l'impression d'avoir une deuxième chance dans ta vie. Mais tu en as déjà eu une. Et tu as déjà une vie. Tu as une femme. Tu as une entreprise qui compte sur toi. Tu es directeur d'un journal et bientôt tu seras élu maire de la ville. Regarde-moi un peu, Mauricio. Je suis pauvre. Je suis enceinte et je suis seule. Je n'étais pas préparée à ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu acceptes l'aide de ce type si tu refuses la mienne ? Anna Maria, si je t'ai embrassée, c'est pour que tu saches que tu comptes pour moi. Comment ça vous vous êtes embrassée ? Attendez une minute, on se calme. C'est lui qui m'a embrassée. Moi, je n'ai rien demandé. Et je sais qu'il l'a fait parce que ça lui fait pitié de me voir habillée dans cet uniforme. Pitié ? Non, il n'a jamais été question de pitié à ton sujet, jamais. Bon, écoute le flic. Le truc, c'est qu'Anna Maria n'a pas besoin de toi. Et puisque tu nous espionnes si bien, je suppose que tu as clairement entendu quand je lui ai dit que je m'occuperais d'elle quand je serai enfin sorti d'ici. Oui, comment tu vas l'entretenir ? Dis-moi, comment tu vas faire ? Ah ouais, bien sûr. Tu as l'argent de ton papa puisque c'est le maire. Non, pas de mon père. Du calme, du calme, ça suffit tous les deux. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. comme si j'étais un objet et que celui qui repartirait avec serait le plus viril des deux. Tout va bien ici ? Ça va, Sanchez, je m'en occupe. Bien, monsieur. Écoutez-moi bien, tous les deux. Je n'ai absolument pas besoin qu'un homme s'occupe de moi. Ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que c'est bien clair ? Alors, qu'est-ce que tu veux, Anna Maria ? Exprime-toi. Qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Avec qui tu veux être ? Avec Gabriel ou avec moi ? Non, tu ne rappelles pas, Mauricio, Carlota. Tu sais ce qu'éloigne un homme ? Une femme qui l'étouffe avec sa jalousie. Maman, il est avec cette fille. La professeure de la maison des jeunes m'a dit qu'il était passé avec Ruana et qu'ils avaient fait la cuisine, qu'ils sont amusés. C'est sans importance. Ça fait certainement partie de sa campagne. Il doit participer aux activités de chaque milieu. J'imagine très bien le genre d'activité. Allons, reprends-toi, Carlota, pour l'amour de Dieu. Ruana est une fillette et en plus, elle est enceinte. Maman, il ressent quelque chose pour elle. De l'affection, compassion peut-être, mais rien de plus. Je vais l'appeler et je lui demanderai comme excuse de me ramener de l'aspirée. Non, Carlota, je t'interdis de l'appeler. Ne lui demande surtout pas où il est ni avec qui il est. C'est le meilleur moyen de lui donner l'ascendant sur toi. Ne t'abaise pas à ça, Carlota. La pire chose qu'une femme puisse faire, c'est d'étouffer un homme. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il en trouvera une autre pour avoir un peu d'air. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire alors ? Sois patiente, Carlota, sois patiente. Quand il t'aura donné l'enfant qu'il t'a promis et que vous l'aurez, les choses seront différentes. Fais-moi confiance. Bon, c'est un coup monté ou quoi ? Et pourquoi je devrais vous parler de ce que je ressens ? Anna Maria, pour une fois, je suis d'accord avec notre cow-boy de la police. Il est temps que tu prennes une décision. C'est lui ou moi ? Oui, lui ou moi. Les deux. Salvador et Gabriel. Je te demande pardon ? Je vous aime tous les deux. Quoi ? Écoutez-moi. J'ai passé toute ma vie à espérer rencontrer un jour l'homme de mes rêves. Et ceux que j'ai fréquentés étaient de vrais cauchemars. Des hommes à qui j'avais complètement ouvert mon cœur et... ils se sont moqués de moi. Ils m'ont fait croire que je n'étais rien en tant que femme. Et puis, tout à coup, vous arrivez tous les deux. Et vous êtes merveilleux. J'ai rencontré l'amour. Même s'il est double. Anna Maria, on ne peut pas aimer deux personnes. Gabriel, j'admire tellement ton intelligence. Et je suis très flattée qu'un homme aussi jeune ait posé les yeux sur moi. Et toi, Salvador, tu es si courageux que pour la première fois, je me sens protégée. Et à tous les deux, vous êtes mon prince charmant. Mais vous savez quoi ? Tout ça, c'est trop pour moi. C'est totalement injuste envers chacun de vous. Et je... J'ai besoin de temps. Je dois d'abord faire le point sur ce que je veux. Et ça me paraît être le meilleur moyen pour repartir à zéro dans la vie. Oui. Je redémarre tout au bas de l'échelle. Elle est toute seule. Ce qui est bien avec les boîtes de conserve, c'est que si la fin du monde arrivait, on aurait au moins quelque chose à manger. Et on dirait bien qu'elle est déjà là. Je vous ai présenté mes excuses à Soussena. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je sais que j'ai agi comme un idiot. Très bien. Vous voulez que je me mette à genoux ? Eh ben, meufle à genoux. Pardonnez-moi, je vous en prie, madame. Parseigneau, arrête donc cette comédie, c'est ridicule. Qu'est-ce qui te prend ? Tu viens ici avec de la nourriture, comme si j'étais un éléphant ou une girafe au zoo, maintenant ? Mais non, pas du tout, madame. Arrête de te vautrer sur mon sol. Non, mais c'est juste une attention gentille. Les invendus ? Parce que te connaissant, les charcuteries doivent être pourries depuis longtemps. Et tu t'es dit, allons refourquer ces jambons moisis à cette idiote d'Assoussena. Vous m'entendez ? Vous allez bien ? Vous étiez dans vos pensées et vous parliez toute seule ? Ce sont les fous qui parlent tout seul. Je sais bien, mais... Vous vous rappeliez quelque chose ? Non ? Possible. Ah oui ? Un bon souvenir ou un mauvais ? Ça, je ne sais pas. Je me demande qui a raconté à Arsenio que mes économies ont servi à sortir Manolo de prison. Fais très attention, Nicolas. Il semblerait qu'il y ait de sacrés concierges dans le quartier. Ah, vous croyez à Assoussena ? Oui. Les murs ont des oreilles et les nouvelles vont vite. Si tu savais le nombre de gens qui passent leur temps à raconter la vie des autres... Rassurez-vous, Assoussena. Je vais vous dire qui a parlé si ça peut vous permettre d'être moins en colère. Ah oui, alors qui c'est ? Moi. Rwana, où tu vas ? Ne t'en fais pas, je ne suis pas assez folle ni assez égoïste pour faire du mal à cet enfant de Bessio. Je sais, mais je te connais. Ici, il y a du courant, c'est dangereux, on ne sait jamais. Je suis complètement terrorisée, Mauricio. C'est de la peur que je ressens chaque fois que tu t'approches de moi. Rwana. Ce que tu ressens, c'est de l'amour. L'amour le plus pur que j'ai ressenti de toute ma vie. Mais je ne sais même pas si je t'aime. Je crois seulement que je suis perdue et je ne sais pas comment gérer tout ça. Il y a une chose dont tu peux être sûre. C'est que jamais, jamais je ne te ferai de mal, Rwana. C'est moi qui me suis fait du mal. Je me suis laissée embarquer dans quelque chose d'interdit. Et je suis devenue dépendante d'un homme avec qui je ne peux pas être. Si valent la peine, no siento ni un temor. El camino del destino nos une. Para siempre. Je me demande bien ce que je vais pouvoir faire de cette information. Si ça concerne Carlotta, même de loin, je dois savoir ce que c'est. Oh, Alfredo, arrête ! Par pitié ! Donne-moi du temps, j'ai besoin de remettre mes idées en place. Pourquoi tu me laisses en dehors de ça ? Pourquoi m'avoir traîné jusque-là ? Parce que... parce que j'ai confiance en toi. Oui, c'est ça. Tellement confiance que tu m'as abandonné. Pas du tout, et tu le sais. Tu sais bien que j'ai été kidnappée, et en plus de ça, j'ai failli me faire tuer. Mais ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Désirée, nous avions une conversation, et elle n'est pas terminée. Ah oui ? Quelle conversation. Et j'ai trouvé l'endroit parfait pour... ... converser. Maintenant. Voici votre part en liquide pour les ventes d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que les affaires démarrent doucement. Pas de panique, monsieur le principal. Ça va s'améliorer, vous verrez. Le business va grandir petit à petit. Vous inquiétez pas, vous les aurez, vos vacances en Europe. Il paraît même que là-bas, il n'y a aucune restriction d'âge pour certaines choses. Vous voyez le truc ? Oui, tout à fait. Et Rwana ? Vous êtes amie. On peut dire ça. Je l'ai expulsée de l'école. Sa mère a tout fait pour essayer de me convaincre de la laisser terminer l'année scolaire ici. Mais je n'ai pas cédé. Monsieur le principal, vous êtes un homme extrêmement intelligent. Vous savez parfaitement écarter quelqu'un de votre chemin quand c'est nécessaire. De quoi tu parles ? De Rwana. Elle est très dangereuse. Et elle l'est encore plus maintenant qu'elle est journaliste ou je ne sais quoi. Faites attention, cette fille se prend pour une sainte. Depuis qu'elle est tombée enceinte en étant vierge, elle croit qu'elle peut faire des miracles pour cette ville. On a du nouveau ? Regardez la télévision. Cette émission s'appelle « Devinez un peu qui est le plus idiot ». Voici votre part en liquide pour les ventes d'aujourd'hui. Eh mais c'est nous ! Bien vu, idiot numéro un. Par chance, ce n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Bon, heureusement, ce problème est réglé alors. Mais il y en a un autre, madame. J'écoute. Eh bien maintenant, c'est Piranha le problème. Il va falloir le régler le plus rapidement possible. Et il devient de plus en plus créatif. Maintenant, il veut voler le camion avec le chargement. Et c'est justement le même camion que celui qu'on a utilisé pour tromper le principal. Ah oui. Piranha deviendrait-il un peu trop ambitieux ? Et je peux savoir ce qu'il compte en faire. Tu es devenu fou, Nicolas ? Pourquoi est-ce que tu as parlé à cet homme de notre situation ? Tu devrais respecter les secrets de la famille. Pardon, Asusena, mais je ne pouvais pas savoir qu'un garde-manger vide était un grand secret. Eh bien si. Parce que le linge sale, on le lave en famille et pas avec toutes les vieilles commères du coin. Oui, mais encore faut-il avoir de la lessive pour pouvoir le laver ce linge sale. Beste à ton. Tu te crois où ? On s'aide les uns et les autres et ça suffit largement. D'accord, très bien. Et si ça peut aider à remplir le réfrigérateur, moi aussi je suis solidaire. Voilà. Révision gratuite ? Oui, mais il faut imaginer qu'à côté il y aura un deuxième panneau qui dira et si on trouve une panne, nous la réparons gratuitement aussi. Vous n'aimez pas ? Je ne vois pas en quoi le fait de travailler gratuitement va pouvoir nous aider. Mais Asusena, faites-moi confiance. Les clients vont adorer. Et en plus, qui ne tente rien n'a rien. Ce n'est pas ce qu'on dit par ici. Finalement, Piranha n'est pas un problème mais une solution. Non, non, vous n'avez pas compris. Piranha veut non seulement voler le camion mais il nous a demandé d'être ses compis. C'est parfait. Faisons comme ça. Mieux vaut l'aider, je crois même que cela pourrait servir nos intérêts. Si c'est Piranha qui vole ce camion, il nous sera beaucoup plus facile de savoir où le récupérer. Mais madame, comment est-ce qu'on va faire pour la police ? Je m'en chargerai, rassure-toi, j'ai des contacts. Écoutez, nous n'allons pas pardonner à Piranha son arrogance. Finalement, nous avons une bonne raison de l'écraser. Et il me semble, Willy, que tu pourrais m'y aider. Vous n'avez qu'à me dire ce que je dois faire pour gagner votre respect. Le respect ne se gagne que d'une seule manière. Et tu sais parfaitement ce que nous sommes capables de faire pour toi, à moins que tu aies des doutes. C'est pas clair. Le moment est venu de conquérir Santa Catalina et d'enfoncer certaines porses. Ouais, et moi, qu'est-ce que je dois faire ? Ce Piranha est une vraie plaie. Et c'est pour ça que tu vas le tuer. Il se fait tard. On devrait rentrer. Rwana, je t'ai amené ici pour qu'on fasse le point. Mais on n'a pas avancé. Dis-moi. Dis-moi ce qu'on va faire de nos sentiments. Rien du tout. Parce qu'on n'a aucun avenir ensemble. Tu parles comme si tu me disais au revoir. C'est le cas. Je vais continuer de venir au journal parce que j'ai vraiment besoin de ce travail. Mais tout ce qui s'est passé, tout ce que l'on s'est dit, restera sur cette plage. On est d'accord ? Très bien. Alors, il ne s'est rien passé. Bien. Mais si c'est vraiment un adieu, dans ce cas, je veux qu'il soit... qu'il soit vraiment inoubliable. Adieu, Mauricio, l'homme. Mais je garderai l'ami. Adieu, Rwana. Adieu, Rwana, la femme. Que ce soit notre dernier adieu. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas. Contigo siento el valor. Luchar, si vale la pena. No siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre. Pourquoi tu restes comme ça ? Tu devrais mettre tes vêtements dans le sèche-linge avec les miens et t'enrouler, t'enrouler dans l'immense serviette que tu as sur toi. Non. Non, 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 c'est bon. Assez de tentations pour aujourd'hui. Mauricio, c'était vraiment de la folie. Heureusement, aucun de nous n'a dépassé les bornes. Rwana, la vie est très courte. Et même si je suis beaucoup plus vieux que toi, comme tu le dis si bien, je ne ressens aucune différence. Quoi ? Tu vas encore me servir le couplet de... L'amour n'a pas d'âge ? Bla, bla, bla ? Je te rappelle que je suis journaliste. Alors, je peux te dire des choses beaucoup plus originales que ça. Oui. Mauricio, je continuerai à te soutenir dans ce que tu fais. Que ce soit au journal ou en politique, mais seulement comme amis, comme collègues de travail. Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui. Mais dans ce cas, il faut qu'on passe un accord ensemble. On ne doit plus se retrouver seul. Parce que si jamais ça se reproduit, je ne répondrai de rien. De rien du tout. On n'avait pas été seul tous les deux depuis notre kidnapping. Non. Mais aujourd'hui, on l'était et... Et regarde ce qui s'est passé. Ben, c'est comme ce qui s'est passé quand on était dans la fosse. Cet amour était mort avant même de naître. Tu es mariée. Je suis enceinte. Je suis jeune et toi, tu es vieux. D'accord. Je vois que tu recommences à me traiter de vieux. Bon. C'était vraiment bien, mais... Tu peux me ramener ? Je veux rentrer. Allons-y. Très bien. Alors, partons conquérir Santa Catalina. Sauf votre respect, mesdames. Qu'en est-il du plan selon lequel Lily s'occuperait de Piranha ? Ça ne me pose aucun problème. Lily aura sa chance, elle aussi. Elle sait que je ne l'oublierai jamais. Réfléchissez bien. Lily a beaucoup plus de possibilités que moi. Et Piranha lui fait confiance. J'ai l'impression que tu n'as pas bien saisi l'importance de tout ça. Lily a déjà gagné ses galons. Mais toi, mon cher Willy, tu as fait beaucoup trop d'erreurs. Et il est temps de te faire pardonner. Réfléchis, Willy. Ce quartier sera enfin rien qu'à nous. C'est ce que tu as toujours voulu, non ? Depuis que je te connais, tu rêves de diriger les affaires de Santa Catalina. Ne rate pas cette opportunité. Très bien. Bon, dites-moi comment faire. Le poste de police n'a qu'une seule place de parking à sa disposition. Si j'ai bien réfléchi, le camion va passer toute la nuit là-bas avant qu'il le transfère là où il garde l'épreuve. Bon ben, j'imagine que t'es vraiment sûr de toi sur ce coup-là, non ? En fait, non. Pour l'instant, c'est juste une supposition. On peut seulement espérer qu'il y passera la nuit. Mais si c'est bien l'ombre qui est derrière tout ça, les flics vont faire un boucan pas possible. Et comment on procède ? Vous deux, vous allez monter la gare. Vous serez là. Vous m'avertirez si quelqu'un pénètre la zone. Lily et Willy seront chargés de pousser le camion. Moi, pendant ce temps, je fais diversion pour occuper les flics et les emmener dans ce secteur. Et si ce sont eux qui sont censés voler le camion, alors pourquoi est-ce qu'ils sont pas là, Piranha ? J'improvise jamais, Kike ! J'improvise pas ! Alors si Lily et Willy sont pas là, c'est parce qu'eux, ils savent déjà parfaitement ce qu'ils ont à faire ! Et comment ils vont rentrer sur le parking ? Lily et Willy ont eux aussi étudié en détail les plans que j'ai fait du commissariat de police de Santa Catalina. Et avec ces plans en notre possession, on peut pas se louper. Vous comprenez ? Ouais. Les plans du commissariat de police sont à l'intérieur de ce dossier. Il vous sera très facile de pénétrer dans les locaux à mon signal. Et comment on va faire pour les gardiens ? Je vous ai déjà indiqué les horaires de changement d'équipe. L'idéal serait de voler le camion juste avant que l'équipe de nuit se mette en position. Le seul moyen d'entrer, c'est l'entrepôt qui se trouve derrière. Il y a une porte qui communique avec le parking, mais il faudra chronométrer votre intervention. Excusez-moi, mesdames, mais... Comment on va faire pour prendre le camion à Piranha ? Ne t'inquiète pas, Willy. Nous allons laisser ce Piranha savourer sa victoire quelques secondes. Bon, il faut qu'on y aille. Ils nous attendent, on est en retard. Ils vont se méfier. Ils ne se méfieront de vous que s'ils trouvent des preuves que vous travaillez pour moi. Mais vous allez lui épargner ce travail et lui servir ses preuves sur un plateau, mes amis. À bientôt, madame. Oh, Désirée, t'es une femme merveilleuse. Merci beaucoup. Mais bon, ce n'est pas une surprise pour toi, si ? Non, je savais bien que toi et moi, on formerait le couple parfait. Mais tu dois bien comprendre que personne ne doit être au courant pour le moment. Tu es officiellement une femme mariée, ça je sais. Mais je comprends parfaitement. Ce serait très mal vu si tu te remettais avec quelqu'un alors que Francisco a disparu. Même si joute fort que ton mari refasse surface un jour. Non, ce n'est pas à cause de Francisco. Et encore moins à cause de ce que les gens pourraient penser de moi, non ? Tu me connais, tu sais bien que tout ça m'est totalement égal. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est à cause de Roger Lion. Si Roger Lion s'en aperçoit, il nous tuera. Encore raté. Pour une fois, je pensais être enfin arrivé avant mon père. Mais il a gagné. De quoi est-ce que tu parles ? Désiré, mon père est un séducteur. À l'époque où j'étais à l'université, grâce à son charme et à son argent, il trompait ma mère chaque fois qu'il le pouvait. Et toi, tu es fier de faire pareil ? Non. Non, je n'en suis pas fier. Mais on est en concurrence. C'est toujours lui qui gagne. Mais je te jure que cette fois, je vais lui voler la victoire sous son nez. Oh, alors dans ce cas, ça promet de ne pas être amusant du tout. Ce sera amusant, quand tu annonceras à Roger Lion que tu veux rompre avec lui pour être avec moi. De quoi est-ce que tu parles ? Il n'y a aucun mal à ce que tu refasses ta vie, et à ce que tu vois une autre personne. Francisco ne réapparaîtra pas. Alors tu peux fréquenter quelqu'un officiellement. Et ce quelqu'un, c'est moi. Alors ? Je ne veux fréquenter personne publiquement. C'est bien clair. Et encore moins devant Roger Lion. Eh bien, il le saura vite, puisque c'est toi qui va aller le lui dire. Alfredo. Je suis la maîtresse de ton papa. Je suis... l'officieuse de Roger Lion. Et je ne compte pas arrêter de si tôt. C'est compris. Mais je te le répète. Bon sang, Arsenio. Croyez-moi, je n'ai rien inventé. Bon, gamin, arrête un peu de me rebattre les oreilles, parce qu'Assoussena ne veut rien avoir avec moi. Parce que vous, vous voulez en entendre parler ? Évidemment que je le veux. Sérieux ? Parce que c'est une femme plus puissante qu'une voiture de course. Comment peut-on ne pas vouloir apprivoiser une telle... une telle tigresse, une lion ? Et autant essayer d'attraper des mouches avec du filet. Ben, quand je l'ai vue, c'était pas un tigre. Écoutez, elle tenait une boîte de conserve à vous entre ses mains. Et elle la regardait. Elle la retournait comme ça. Un peu comme si elle s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un en sorte. Vous comprenez ? Eh ben, elle avait peut-être faim. Non, non, elle pensait à vous, Pardy. Bon sang, Arsenio. Mettez-y un peu du vôtre aussi. Tu vas baisser d'un ton avec... Tu crois ? Je crois pas. J'en suis même sûr. Écoutez, ne lâchez pas l'affaire. C'est un conseil d'ami. Ce que vous devriez faire, c'est lui chanter des mots doux à l'oreille. Chanter à son oreille. Voilà. Chanter à son oreille. Je vais bien, vraiment. Tout ce que je veux maintenant, c'est rentrer chez moi. Allez. Non, j'insiste, on devrait prévenir la police. Mais pourquoi faire, Vivi ? Il ne faut jamais rien à cela. David, je pense que tu devrais au moins voir un médecin. Je suis d'accord avec elle. Tu pourras avoir une lésion interne. La seule chose qui a pris un coup, c'est ma fierté. J'aurais jamais dû me faire voler ses preuves. On allait partir. L'opération commando a mal tourné. Regardez ce que des types ont fait à Paco et à David et ça juste pour leur prendre des vidéos. Ils te les ont prises ? Malheureusement, oui. J'ai rien pu faire. Attends une seconde. Tu t'es fait tabasser ou quoi ? C'était deux motards, Mauricio. Tous les deux armés. Et ils cherchaient précisément les vidéos ? Ils ne voulaient rien de plus. Et je ne comprends pas. Le principal n'a donné cette information qu'à nous. Du moins seulement au journal. Dans ce cas, nous avons une taupe au journal. Et Alfredo ? Où il est ? Je ne peux pas le croire. Je voyais bien que mon père avait des vues sur toi. Mais comme un idiot, j'ai cru que je pourrais le doubler et te persuader d'être avec moi. Alfredo, je ne peux pas mettre un terme à la relation que j'ai avec ton père. Si je le faisais, il pourrait se retourner contre moi. Et Dieu sait ce qu'il pourrait te faire à toi. Et moi qui pensais que tu aimais être avec moi. Bien sûr que j'aime être avec toi. J'adore ça. Avec toi, tout est complètement différent. Il n'y a que dans tes bras que je me sens vraiment femme. Et mon père ? Disons que ton père m'a gentiment tendu la main à un moment de ma vie où j'étais désespérée. Désiré, mon père n'est pas un homme qui tend la main aux autres. Si tu n'avais pas eu un corps de rêve et toutes ses actions au sein du journal, il n'aurait jamais posé les yeux sur toi. Et toi ? Toi, oui. Sois honnête avec toi-même, Alfredo. On est tous les trois exactement le même genre de personnes. Ça ne nous amuse pas particulièrement d'écraser les faibles, mais ça nous permet d'arriver à nos fins. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que j'ai encore assez d'amour propre pour ne pas sortir avec la femme qui couche avec mon père. Voilà, Désiré, c'est ça le problème. Tu en es sûre ? Tu es bien certain d'avoir assez d'amour propre. Tu serais prêt à renoncer à mon corps de rêve. Juste pour ce... petit détail. Tu appelles ça un petit détail ? On va voir si en te l'expliquant autrement, tu comprends mieux. On va faire comme si j'étais mariée. Et toi, tu étais mon amant. Tu me prends pour un idiot, hein ? Tu veux la vérité ? Avec toi, je ressens ce que je ne ressens pas avec Rogelio. Être avec Rogelio, c'est comme n'être avec personne. Et très bientôt. Toi et moi, on sera bien plus que tes amants. On se débarrassera du mari gênant. Et on sera que tous les deux. Ça te plairait de faire ça à ton père ? Non, moi, et dis-moi que non. Sous-titrage ST' 501